Votre premier verre, Virginie nous disait tout à l'heure, premier verre, j'ai eu un effet waouh, vous vous en souvenez ? Vous n'avez pas de premier verre ? Exactement, je suis totalement d'accord avec Virginie et Robin. Ça a été 15 ans, du champagne et l'eau de feu. J'avais l'impression d'être un améradien avec l'eau de feu. C'est-à-dire que c'est vraiment gravé en vous ? Vous vous souvenez vraiment de ce que vous avez ressenti physiquement ? J'ai dit, je ne comprends même pas qu'on ne soit pas dans cet état tout le temps. C'est comme ça qu'il faut être tout le temps, je me suis dit. Et c'était génial. Comme en plus, c'était une phase de ma vie où j'étais un peu… C'est compliqué familialement, c'était un peu solo et tout. Et je me suis un peu précipité dedans en me disant, c'est génial, c'est le refuge à toutes mes angoisses. C'est-à-dire que vous avez commencé à en consommer à quelle fréquence ? Je commençais assez rapidement tous les jours. Donc au lycée ? Oui. Et alors vous vous procuriez comment cet alcool ? C'est facile. Je suis totalement né. Non, mais c'est facile, j'avais de l'argent de poche. L'alcool, ce n'est pas très cher. C'est une drogue pas très chère, l'alcool, finalement. Et moi, j'étais le seul à arriver bourré à l'école, en classe. Ah, donc ce n'était pas qu'un alcool festif en soirée ? Ah, mais pas du tout. Mais c'était du matin jusqu'au soir ? Ça fait penser que c'est festif d'être tout seul dans sa chambre à bord de l'alcool, mais il n'y avait rien de festif. Dès le matin ? Ça m'arrivait, oui. Avant même d'arriver au lycée ? J'étais le seul alcoolique de mon lycée à cette fréquence-là. Même mes copains qui commençaient à boire, ils ne buvaient pas autant. Il vous a fallu du temps pour dire… Vous me dites, j'étais le seul alcoolique. Et qu'il vous a fallu du temps pour prononcer cette phrase ? Non. Très vite, j'ai dit à tout le monde, je suis alcoolique. Ah oui ? Et les gens ne me croyaient pas. Oui, oui. Mais vous aviez quel âge quand vous disiez ça ? Vers 16 ans, je disais, je suis alcoolique, je suis dépendant de l'alcool, je sens que j'ai… Et les gens me disaient, mais non, tu ne comprends rien. C'est incroyable, ça, parce que c'est très rare qu'on ait un témoignage de gens qui disent, mais en fait, je l'ai réalisé, je l'ai formulé, et on ne vous a pas aidé, on ne vous a même pas cru. Si, si. Alors, mon frère m'a vu, et il a dit qu'il a un problème avec l'alcool, il avait raison. Mon père l'a vu aussi, ma mère aussi, je pense. Vous savez, c'est compliqué. Depuis, on est dans une famille un peu bourgeoise, un peu chabrolienne, vous voyez. C'est tabou ? Honteux ? C'est jamais super sympa de dire, mon gosse, il est alcoolo. Ce n'est pas une fierté. Et puis après, comme tout le monde en boit, on se dit toujours, non, mais il va s'arrêter, la consommation. Ça va, ça vient. Et puis après, moi, à 18 ans, tout le monde m'avait rattrapé. Tout le monde était alcoolique autour de moi. Ah oui. Je n'étais plus le seul. Ça devenait une normalité. À la fac. Mais si vous mettiez ce mot, alcoolique, c'est-à-dire que vous essayiez déjà de vous en sortir, c'était un appel au secours, vous en souffriez, non ? Non, c'est parce que moi, quand j'étais gamin, j'ai déjà j'ai d'Oradie Morrison, il était alcoolique. Je disais, moi, je suis comme ça, je suis alcoolique. C'était un fait, quoi. C'était un fait. Mais je le disais vraiment sincèrement. Moi, j'avais des copains, ils me disaient, tu as un gros problème avec l'alcool ? Je dis, oui, je suis alcoolique. Ça peut être d'avoir un problème avec l'alcool, d'être alcoolique, non ? Mais je dis, voilà. Mais alors, vous étiez quel genre de personnage quand vous étiez alcoolisé, Laurent ? Ça dépendait des fois. Dans mes pires trucs, en plus, comme j'avais un problème un peu familial et tout, je pouvais devenir agressif. Agressif, des soirées où je voulais me battre, où je disais, j'étais méchant, je disais des trucs, voilà, et le lendemain, on regrette. Oui, vous aviez cette lucidité du lendemain, de ne pas être très fier de ce qui s'était passé la veille ? Quand vous appelez tous vos copains et qu'ils ne vous répondent pas, c'est que, voilà. Une fois, vous faites deux fois, puis à peu près d'un moment, quand ils ont marre de faire des soirées avec vous, ça ne devient pas terrible. Mais après, j'ai su doser. Après, j'ai su doser la consommation d'alcool, pour que ce soit festif, ça se voit moins caché, tout ça. Ah oui, de cacher. De cacher, puis même parfois de faire avec, vous savez à peu près quelle est la dose qui vous rend bien et celle qui va vous faire basculer, vous arrivez à peu près à gérer. Un peu mieux. Vous avez tâtonné, vous avez été un peu funambule pendant des années. Un peu funambule pendant des années. Parfois, vous chutez, parfois vous arrivez, parfois vous rechutez. Mais la plupart du temps, vous arrivez quand même à maintenir un état où vous travaillez, vous êtes lucide, vous faites des dossiers. Les gens ne vous disent pas qu'il arrive vivre mort le matin et il repart vivre mort le soir. Ce n'était pas le cas. Vous faisiez quoi pour cacher ? Comment on fait ? On cache l'odeur ? Déjà, parfois, je n'ai pas toujours bu tout le temps. Il y a eu des périodes où j'étais abstinent, des périodes où ça m'intéressait moins, des périodes où je me plongeais moins dedans, souvent liées à l'activité professionnelle et à l'activité amoureuse. Quand j'étais mal, quand je ne me sentais pas à ma place, etc., je replongeais très vite. Quand j'avais un vrai dossier, un truc, je me disais, non, là, il faut que je tienne en route et je savais que l'alcool ne mènerait pas bien loin. Alors, votre parcours professionnel, vous avez vu que vous avez fait des études de droit ? Oui. Toujours en parallèle avec ces périodes d'abstinence, ces périodes de rechute. Après, ça a été quoi, le début de votre parcours professionnel dans la vie active ? Alors, dans la vie active, j'ai été notaire, mais pas à mon compte. J'étais ce qu'on appelle clair de notaire si j'étais diplômé. Et j'étais tellement mauvais que le notaire, il m'a dit, il ne faut pas rester là. Il ne faut pas arrêter le notaire. Non, mais j'étais le plus mauvais notaire du monde. Je ne m'intéressais pas au dossier. Rien ne m'intéressait. J'allais dormir aux archives. Enfin, j'étais vraiment le... Donc, il m'a dit, non, il faut partir d'ici. J'ai fait, OK. Et là, la consommation d'alcool était excessive ? Ça dépend. Oui, à la fin, oui. À la fin, oui. De temps en temps, il y avait des dames qui venaient, qui me disaient, mon dossier, il en est où ? J'arrive, madame. Et je me fais un petit jaune, comme ça. Je vous rappelle. Ça ne m'intéressait pas du tout. Et ils ont eu raison de me virer du notariat. Alors après, vous êtes allé où ? J'ai fait assimiler fonctionnaire dans le sud. Et là, ce n'était pas bien parce que quand on fait un dossier par mois, ça laisse beaucoup de temps pour picoler. Vous buviez quoi à l'époque et quelle quantité ? Tout. Mais en plus, après, vous faites des repas à midi avec des copains qui picolent. Le soir, vous faites l'apéro. Vous continuez. Vous allez en boîte de nuit, vous continuez. Vous n'arrêtez jamais vraiment. Mais bon, je ne buvais pas le matin. Je ne buvais pas en... Et vous consommiez de plus en plus ? Vous aviez l'impression que pour atteindre ce niveau d'ivresse, il fallait de plus en plus boire ? Non, parce que là, à un moment, j'ai rencontré quelqu'un qui, elle, ne buvait pas. Et là, je m'étais totalement calmé. Et j'avais arrêté ma consommation massive d'alcool. Et ça ne m'a pas dérangé, bizarrement. Ce n'est pas votre femme à ce moment-là ? Non, oui, c'est ma première femme. Ma première femme. Et professionnellement, après, vous allez devenir secrétaire générale, c'est ça ? Encore d'une autre entreprise ? Oui, là, on part dans le Nord. Oui, après le Sud, on est dans le Nord. Et là, c'était compliqué de ne pas être alcoolo dans le Nord, parce que c'est vrai qu'ils... On ne peut pas dire ça en direction. C'est pas vrai, en fait. Non, mais ils ont quand même une... Dans le Sud, honnêtement, quand vous prêtez Nice ou Lille, ce n'est pas la même consommation. J'ai fait les deux... Alors, quel genre... Sans rire, sans rire, sans rire, quel genre de consommation ? Parce que la bière, la bière belge est souvent là. Il y a plus d'apéritifs, les gens ont plus l'habitude de boire. Moi, en plus, on travaillait beaucoup dans le bassin minier, où il y a beaucoup d'alcoolisme. L'alcoolisme est un peu... Ce n'est pas galvaudé que je dis ça, c'est comme si on disait en Bretagne qu'on boit plus que dans certains trucs. C'est un peu vrai, je pourrais être allé en Bretagne souvent. Il y a des régions où on boit un peu plus. Et là, c'est des régions où c'est assez favorisé aussi. C'est un fait aussi, c'est un fait étudié. Oui, c'est vrai, il y a des régions en France où il y a des consommations d'alcool plus élevées. Le Nord de la France... Parce que les rituels sont différents aussi, oui. Oui, il y a des habitudes et des rituels. Il y a des modes de consommation où c'est dans l'excès. Oui, il ne faut que des bêtises. Comment ? Je ne dis pas que des bêtises. Non, mais je valide, comme ça. Moi, ça me dédouane aussi. Une validation scientifique. Merci. Est-ce que vous vous souvenez, à cette période-là, du moment où vous avez consommé de façon excessive, vous avez pris conscience, vous vous êtes mis en danger ? Est-ce qu'il y a eu des moments déclics un peu ? Oui, des moments déclics, c'était dans les yeux de ma femme. Quand elle avait un peu honte, même honte. Quand j'arrivais dans les soirées, j'étais toujours le plus sous. Celui qui ne peut pas marcher à la fin. Celui qui a passé... Voilà, le truc où elle... On n'est pas fiers. C'est dommage, quoi. Il y avait tous tes copains, tu aurais pu parler, et toi, tu étais... Et vous auriez pu vous blesser ? Je me suis blessé, après, bien sûr. En quelles circonstances ? En fait, le pire, c'est que je n'étais pas alcoolisé ce jour-là. Mais ma femme, elle en avait tellement marre qu'elle ait posé ses valoches devant la... Elle voulait me quitter. Et moi, quand elle m'a dit ça, ça fait comme la famille, c'est toute ma vie. Ça m'a fait une sorte de voile. Je suis parti. On était en Espagne à ce moment-là. Je suis parti en train. Et j'ai fumé une clope. Je pensais qu'il y avait un truc pour m'accrocher. Et en fait, je suis tombé de 5 mètres dans le tout-à-légout à Figueras. Oh là 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 ! Et ils ont pris ma prise de sang. J'avais zéro gramme d'alcool dans le sang. Mais j'étais comme si j'étais ivre-mort. Et la veille, j'étais bourré. Voilà. Et donc, je me suis dit, là, l'alcool, ça peut mener à ça. Ça peut mener, en fait, à un divorce, à perdre tout, quoi. Ma femme, ma fille, tout. Et là, je n'ai plus de raison de vivre. Ça a été un électrochoc ? Il en a fallu encore un autre. Mais oui, ça, c'était le premier énorme électrochoc. Le deuxième, c'est une fois, je me suis retrouvé à l'hôpital. Et là, j'ai dit, j'arrête. Pourquoi vous vous êtes retrouvé à l'hôpital à deuxième fois ? Parce que j'avais fait... J'avais dit, je fais ma dernière consommation, prise d'alcool. Parce que je savais que j'avais des promes au foie. Je dis, j'arrête. Et je suis allé trop loin. Et je me suis retrouvé, j'ai fait un semi-comma, quoi. Et c'est il y a combien de temps, ça ? C'est un an. Un peu plus d'un an. Un an. Avant d'en arriver là, vous avez donc aussi adopté une autre carrière. Ou cette carrière vous a adoptée. Comment ça s'est passé au démarrage, cette vidéo ? Vous l'avez postée dans quelles circonstances ? Quand est-ce que vous avez commencé à publier des vidéos ? Cette vidéo, c'était marrant parce que, comme je me fais virer une semaine avant, et moi, ma femme, je rentre chez moi et je sifflotte. Parce que moi, je me dis... J'avais déjà un spectacle au grand point virgule à l'époque. C'est-à-dire que j'avais déjà un peu... Commencé à vous lancer dans cette carrière. Donc moi, je sifflottais quand je me suis fait virer. Vous avez été viré à un rapport avec l'alcool ? Non, parce que j'avais fait une vidéo en papauté de banquier. Ah, c'est ça qui vous a fait virer. D'accord. Et là, j'ai viré et moi, je rentre, je sifflotte. Et là, elle me dit, tu sifflottes. Tu viens de te faire virer, tu sifflottes. Je me dis, attends, quoi de moi ? Elle m'a dit, j'attends que toi, que tu sois dépressif. Donc, j'ai dit, ça fait quoi un dépressif ? Je me suis mis en survête, j'ai bouffé du Lexomil et j'ai regardé Netflix. C'est vrai. Tout est vrai. Et une semaine après, ma femme, je lui dis, je vais chercher le pain. Elle me fait, je ne pouvais plus me bairer. Je vais chercher le pain et j'ai cette idée en me disant, à cette heure-là, je devrais être avec des copains en train de boire des coups, un vendredi, le midi, etc. Donc, j'ai cette idée de vidéo et je l'ai postée dans ma voiture. Et pour une fois, je l'ai mis en profil public comme j'étais au chômage. Et quels ont été les retours ? Ah ben, sur le moment, je n'ai même pas fait gaffe. Mais après, le mardi, mon téléphone, il vibrait toutes les dix secondes. Donc, je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? On m'a dit, mais ta vidéo, elle est toute partout, etc. Et donc, là, je suis arrivé à ma femme, j'ai dit, au fait, je ne suis plus embauchable. Ah ben oui, forcément. Ben oui, bien sûr. Les recruteurs, ils avaient vu un petit peu le projet. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui a plu, selon vous, dans cette vidéo ? Tous ceux qui m'ont fait le retour m'ont dit, c'est parce que c'est la vraie vie. Moi, je bossais dans une boîte où le vendredi après-midi, il n'y avait plus de bagnole sur le parking. Alors, je disais, mais ils sont où ? Ah ben non, mais ils ont des rendez-vous. Ils ont des rendez-vous, ils en sont tous pareils. Donc, tout le monde fait ce truc du vendredi midi où on pousse un peu le déjeuner pour essayer de rentrer dans le début du week-end sans se retourner au bureau. Donc, ça parlait à tout le monde, en fait. Vous ne trouvez pas que c'est ironique ? Enfin, si, bien sûr que si. Et que cette vidéo, finalement, qui parlait aussi de votre consommation à vous, rencontre un succès, face que vous ne pouviez plus vous faire embaucher derrière avec cette image-là. Comment vous percevez ce succès ? Vous vous dites, c'est ironique ? C'est un clin d'œil de la vie ? C'est quoi ? Non, mais il y a un côté. Il y a plusieurs choses, je pense. Bon, j'espère qu'il y a le tout qui les fait rire. Le talent, bien sûr. Non, mais qu'il les fait rire, surtout au premier degré. Oui, c'est rigolo. Et le deuxième, il y a, je crois, une sorte de réaction à l'hygiénisation de la vie en général. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui disent « On en a marre de nous dicter ce qu'on doit boire, ce qu'on doit manger, 5 fruits et légumes par jour, ici et ça, faites du sport. » Et il y a une sorte d'hygiénisation comme ça de la vie. Et là, quand on a ça, les mecs, ils disent « Un peu et merde ». Je crois que c'est ça qui plaît un peu. C'est drôle parce que là, vous dites « Un peu et merde », alors que je vous ai déjà vu sur d'autres plateaux dire des choses hautement plus grossières. Non, mais du coup, je vois à quel point vous vous êtes… Voilà, vous vous comportez bien. Je suis posé pour vous. Non, mais le Laurent perso est très posé. Je le disais, très attachant. Et c'est vraiment ce que je découvre chez vous. Est-ce que cette carrière a eu un impact sur votre consommation d'alcool ? Vous avez commencé à gagner en popularité, en liberté aussi. Au début, pardon. Je vous en prie. Non, au début, ça a été l'enfer. L'enfer, parce que comme je découvrais tout et que je n'avais aucun point de repère, j'étais stressé tout le temps. Moi, je vomissais avant de monter sur scène et après avoir fait de la scène. Vous vomissiez avant ? Je vomissais. Mais de peur ou d'alcool ? De peur, de peur, de trac. Ah ouais ? Ouais. J'avais l'impression de passer un grand oral tout le temps. Donc, j'avais le cœur qui allait exploser. Je ne pouvais plus manger. Une fois, j'avais fait la première partie de Jean-Marie Bigard à Fréjus. J'avais tellement peur, j'ai vomi en montant sur scène. Je me suis vomi dessus. Mais heureusement, je n'avais bu que de l'eau. Donc, je suis rentré trempé d'eau. Mais j'ai vomi en allant sur scène. Je souris, mais pas par plein de compassion. Mais parce qu'on ne vous imagine pas faillible comme ça avec ce personnage de bonhomme un peu plus que vous êtes fait. C'est pour ça. Quand vous buvez, vous mettez un paravent. Je ne sais pas si c'est... Vous mettez un paravent social. Vous avez l'impression qu'il ne peut rien vous arriver. Vous êtes toujours un peu sous l'effet de produits, d'alcool, de trucs. Puis moi, en plus, c'est vrai que quand on est gros aussi, ça fait double paravent. On est comme dans des outons tamponneuses et quand on est venu paravent, c'est plus compliqué. Mais j'avais très peur. Donc, je buvais pour calmer le trague, pour calmer l'émotion, pour tromper ça. Et ça a été quoi l'alerte qui vous a poussé à aller consulter ce jour où on vous a diagnostiqué ? Ma femme, elle est très, très inquiète pour moi. C'est elle qui s'est... Elle s'appelle comment votre femme ? Pauline. On l'embrasse, parce qu'elle doit regarder. Oui. J'espère. Oui, je pense qu'elle regarde. Elle était inquiète ? Oui, énormément. Parce que je faisais des crises de sigmoïdes à répétition. J'avais tout le temps mal. J'avais tout le temps mal au ventre. J'étais tout le temps malade. Je rentrais. Je ne dormais pas en 48 heures. Elle disait, ce n'est pas normal. Donc, on allait faire des prises de sang. Et oui, ce n'était pas normal. Et c'est là où on vous a diagnostiqué ? C'est là où, après, on m'a fait une écho. Et on m'a dit... Je crois que mon premier médecin voulait me faire un peu peur. Mais de toute façon, il faut me faire peur. Qu'est-ce que c'est-à-dire ? Il vous a dit quoi ? Il m'a dit, vous avez une cirrhose. Il m'a annoncé ça le 20 décembre, le fumier. Quatre jours avant Noël. Mais l'effet était là. Votre fille avait quel âge ? C'était l'année dernière. Donc, elle allait avoir 10 ans. 10 ans ? Comment a-t-elle réagi ? Est-ce que vous avez parlé d'alcool avec elle ? Bien sûr. Et puis, elle m'a vu dans des états. Et elle m'a dit, je te déteste quand tu es comme ça, papa. Et on a récupéré depuis... Enfin, on a toujours eu des rapports super. Mais elle m'a vu dans des états que je n'aurais jamais... Voilà. C'est Pauline et votre poupée. Elle s'appelle comment ? Daphné ? Oui, alias Nanou. Oh, Nanou. C'est aussi pour elle, aujourd'hui, que vous vous battez ? Ah, bien sûr. Pour les deux, là. Pour le lot, je prends le lot. On va parler de cette bataille. Mais d'abord, une petite surprise, regardez. Coucou, mon ange. Une petite surprise pour toi. Pour les 11 ans, aujourd'hui, de Daphné. Une grande journée. Écoute, je voulais te dire à quel point je t'aimais. À quel point j'étais fière de toi. Fière de tout ce que tu as accompli. De la façon que tu as de surmonter les épreuves et les difficultés de la vie. Sans toi, je ne serais pas grand-chose. Mais ça, tu le sais déjà. Je t'aime infiniment. Oh, elle est belle, hein ? Elle ne sait toujours pas regarder la caméra, mais elle est belle. Elle est pas mal, cette pirouette, pour essayer de déjouer l'émotion comme ça. Vous savez faire, hein ? Vous avez vu un petit coup d'humour pour essayer de cacher qu'on a les larmes qui montent et que c'était mouvant. Est-ce qu'il ressemble à quoi, ce combat, aujourd'hui ? Pourquoi vous dites que vous avez repris l'alcool ? Non, je devrais être à zéro. Mais j'avoue qu'on a eu un mariage, j'ai bu du champ. J'ai toujours eu un bon vin, je l'ai bu. Je ne devrais pas, je sais. C'est-à-dire qu'il faut arrêter. Je vais vous poser, Laurent. Mais quand on arrête, c'est-à-dire qu'on a toujours cette addiction, on reste toujours addict. On reste toujours addict. Et donc, quoi qu'il arrive, c'est zéro alcool, sans aucun jugement, Laurent. Ils sont culpabilisés aussi. Dans cette situation-là, il vaut mieux être dans un état d'abstinence absolu, parce que déjà, il y a des conséquences physiques qui sont avérées, avec les problèmes de foie. Et il faut préserver son foie, préserver son cerveau. Oui, tout à fait. Non, mais je sais, je tends vers le zéro. C'est courageux de le dire ici, comme si vous mettiez un petit peu de pression à vous-même, un peu, là. Oui, je tends vers le zéro. Je sais, je sais tout ça. Mais parfois, je l'avoue, je m'ennuie. Je m'ennuie. Dans des soirées ? Oui. Dans des soirées, à 10h du soir. À 10h du soir, on... C'est ce que je dis souvent. Les gens disent, tu es plus drôle si tu ne bois pas. Ce n'est pas vrai. En fait, c'est les autres qui sont moins drôles. Parce qu'au début de la soirée, quand on est tous vifs, on se fait des vannes et tout. Et à 10h30 du soir, les gens, ils rigolent pour des vannes. Là, on dit, je ne me mets pas par terre de rire pour ça. Et je vois les humoristes, par exemple. J'essaie d'expliquer ça aux gens. Je leur dis, mais les humoristes, ils ne sont pas bourrés quand ils jouent. Allemand Ivanov, Fabrice Eboué, etc. Mon pote de maison, tout le monde joue sobre. Et ils sont drôles comme ça. Forestier, elle arrive, elle n'est pas bourrée sur scène. Elle est très drôle. Donc, ce n'est pas l'alcool qui rend drôle. Et ça, j'ai eu, quand j'ai arrêté de boire, j'ai eu tout un pan qui a dit, il ne boit plus, il n'est plus drôle. Et ça, c'est angoissant quand c'est son métier. Alors, au tout début, ça m'a angoissé. Et après, ça m'a renforcé. Pourquoi ça vous a renforcé ? Parce qu'au contraire, ça challenge aussi. Oui, parce que moi, je voulais être aimé par tout le monde. Alors, quand on vous dit qu'on ne vous aime pas, c'est horrible. Et après, je me suis dit, mais pourquoi je voulais être aimé par tout le monde ? C'est ridicule, ce challenge est ridicule. C'est enfantin. Et maintenant que je suis détesté, parfois, j'adore. J'aime bien parce que ça me met une stature. Je suis aligné, je suis positionné, je sais où je suis. Moi, je vous aime beaucoup, moi. Ah, mais c'est juste. Oui.